Bonjour, 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 bienvenue à ce premier direct sur l'immobilier, donc notre émission Alohimo, donc comme vous voyez là je suis dans un parc à Paris, donc j'ai décidé de faire cette émission dans ce parc à Paris, et donc voilà, sommes en direct, je vais répondre à un certain nombre de questions, d'abord je souhaitais présenter cette émission, donc il y a, on attend, nous attendons d'autres personnes qui vont se joindre à nous, donc voilà, là on est à Paris, dans le parc Monceau, donc si on est dans le parc, il y a des gens qui vont, qui courent, qui passent de gauche à droite, donc voilà, on attend un tout petit peu, on m'a dit qu'on allait commencer à 13h10 et 13h09 à ma montre, donc voilà, 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 donc comme vous le voyez, il y a des gens derrière, qui passent, qui font leur poutine et tout ça, où on fait notre vidéo, donc voilà, sans plus tarder, je vais, je vais commencer, je vais commencer à répondre aux questions, donc déjà je vais présenter le concept de l'émission, donc il s'agit de pouvoir prendre quelques minutes et de répondre aux questions sur l'immobilier, donc les questions que les gens me posent sur mon blog, sur Facebook, donc sur le Facebook de toutlemondepeuinvestir.com et voilà, donc, voilà, le but c'est vraiment de reprendre aux questions et aussi ça arriverait que je puisse aborder des sujets, voilà, des sujets et puis voilà, on verra, on verra comment ça va se passer, donc je vais sortir mes notes, donc les questions, donc la première question, la première question c'est, alors je veux acheter mon appartement mais je n'ai pas d'apport, déjà, est-ce que c'est possible ? Si oui, si oui, comment dois-je m'y prendre ? Alors, la première question, je veux acheter mon appartement mais je n'ai pas d'apport, alors déjà, est-ce que c'est possible ? Si oui, comment s'y prendre ? Donc, si tu veux acheter ton appartement sans apport, sache que c'est possible, ça serait toujours possible, ça dépend tout dépend de la manière dont tu présentes ton dossier, il y a ce qu'on appelle le crédit à 110%, c'est-à-dire la banque vous finance les frais de notaire, donc le bien et les frais de notaire. Bon, désolé, il y a un peu de soleil des fois, donc du coup je pense les yeux, il y a des gens qui passent de gauche à droite, donc voilà. Donc je vais peut-être me fixer quelque part, comme ça on va faire notre émission tranquillement, je vais peut-être trouver un endroit et m'asseoir comme ça. Je vais reprendre tranquillement aux questions. Il y a un peu de soleil, donc du coup sur mes yeux. Donc voilà, je disais que c'est possible de pouvoir avoir un crédit à 110% et d'acheter son appartement. Alors je connais pas bien ta situation, mais si par exemple, si aujourd'hui tu es locataire et que tu payes déjà un loyer, donc je vais m'asseoir, et que tu payes déjà un loyer, la banque peut considérer, peut prendre en compte en fait le loyer que tu payes aujourd'hui pour pouvoir évaluer si tu peux ou ne pas emprunter. Mais si aujourd'hui tu es déjà, si tu es locataire et que tu payes ton loyer, il est fort probable que tu sois capable d'acheter ton appartement. Si tu travailles, si tu as des revenus, tu peux acheter ton appartement. Donc ce que je te conseille, si tu veux... Donc la deuxième partie, tu as dit comment s'y prendre. Comment s'y prendre, c'est mettre en ordre tes finances, c'est-à-dire faire de telle sorte que tu n'aies pas des découvertes les trois derniers mois, et que tu puisses mettre en place, alors moi j'appelle, mettre en place un système où chaque mois tu fais un virement, soit vers ton livret A, soit vers un autre compte, en fait que tu fasses un virement chaque mois pendant, je veux dire trois mois par exemple. En fait, si par exemple tu veux acheter un appartement qui coûte... où le crédit va faire 800 euros et que ton loyer actuel est de 500 euros, tu peux décider de mettre en place un virement de 300 euros chaque mois. En fait, c'est quelque chose que tu mets juste de côté pour pouvoir rassurer la banque en fait. Et quand tu partiras voir la banque, tu pourras... La banque sûrement va te demander mais pourquoi chaque mois tu mets de côté telle somme, tu leur diras que c'est pour préparer ton acquisition. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est possible, tu peux acheter sans apport aujourd'hui, c'est possible. Nous on l'a fait et on l'a fait plusieurs fois d'ailleurs. Donc voilà, il se peut que d'autres banques te demandent les frais de dossier, 800 euros, 1200, ça dépend ou les frais de garantie, mais c'est possible aujourd'hui de pouvoir acheter sans apport. Donc je vais prendre la deuxième question. La deuxième question, c'est est-ce qu'on peut aujourd'hui gagner de l'argent avec l'immobilier sans attendre 20 ans, donc 15 ans, 20 ans ou 30 ans ? Est-ce possible aujourd'hui de gagner de l'argent avec l'immobilier ? Je te dirais oui, c'est possible. C'est possible parce que j'en connais plus d'une personne aujourd'hui qui gagne de l'argent avec l'immobilier tout simplement. Donc voilà, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Tout dépend de la manière dont tu as acheté ton bien immobilier pour gagner de l'argent avec l'immobilier, c'est essentiellement à l'achat. Il faut vraiment évaluer que ton bien immobilier va pouvoir déjà s'autofinancer et va pouvoir te générer des revenus supplémentaires. C'est-à-dire que les loyers que tu vas avoir sur ce bien-là doivent couvrir le prêt et doivent couvrir les charges simplement. Donc c'est possible, c'est possible. Bon voilà, je ne vais pas donner les exemples personnels ici, mais c'est possible aujourd'hui de pouvoir faire une acquisition et pouvoir avoir le bien qui s'autofinance et qui couvre les charges et qui te génère des revenus supplémentaires. Le meilleur moyen pour pouvoir faire ça, c'est d'acheter des lots. C'est-à-dire que vous achetez plusieurs appartements de 3-4, on appelle ça les immeubles de rapport. C'est-à-dire que dans une copropriété, tu achètes 3-4 appartements en un lot. Plus tu achètes un grand lot, plus tu peux négocier et plus tu peux avoir des revenus supplémentaires. Donc c'est possible de vivre de l'immobilier ou de gagner de l'argent avec l'immobilier sans attendre 15 ans ou 20 ans. Donc la meilleure stratégie, c'est d'acheter des lots, c'est-à-dire des lots de parking, des lots d'appartements, des lots de jardins, lots de terrain, voilà. Donc c'est possible, c'est possible, c'est possible. Alors j'ai une question là, j'ai vu une conférence pour Lyon. Est-ce que le sujet sera abordé? Alors, il y a une question. Est-ce que j'aborderai ce sujet à la conférence que j'aurai à Lyon? Oui, on abordera beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets, dont notamment comment faire une bonne affaire dans l'immobilier. Et je donnerai là, dans ce cas, principalement les exemples, les exemples pratiques, comment on a fait avec tous les détails et comment nos biens s'autofinancent et qu'ils nous génèrent aujourd'hui des revenus supplémentaires. Donc je prends la troisième question. Alors je vais lire la question. J'ai acheté mon appartement il y a quelques temps, mais je suis obligé... Voilà, attendez, excusez-moi. J'ai acheté mon appartement il y a quelques temps, que je loue, mais je suis obligé de couvrir chaque mois les frais avec 75 euros. Alors, déjà bon, c'est bien que tu puisses avoir un appartement. Je ne cite pas les noms parce que les personnes m'ont envoyé les questions en privé, donc je sous-entends que les personnes ne veulent pas que les noms soient cités. Donc il y a une personne qui me dit qu'elle a acheté son appartement depuis quelques temps, qui me met en location. Mais en fait, sur cet appartement, la personne est obligée de rajouter 75 euros chaque mois pour couvrir son prêt et les charges. Est-ce qu'il y a moyen de pouvoir faire quelque chose dessus? Oui, il y a toujours moyen de faire quelque chose dessus, c'est-à-dire qu'il faut augmenter la valeur de ton bien. Je donnais un exemple. Quand nous, mon épouse et moi, on achetait notre premier appartement, en fait, on s'est rendu compte que le loyer n'allait pas couvrir les charges. Donc ce qu'on a fait, on a fait les travaux, on a refait la peinture, on a mis la cuisine, on a simplement augmenté la valeur du bien, en fait. On a augmenté la valeur du bien et aujourd'hui, l'appartement s'autofinance. Donc ce que je peux te conseiller, c'est de voir si tu peux faire des travaux sur ton appartement. Je ne sais pas où c'est, je ne sais pas trop d'informations. Mais ce que tu peux faire, c'est vraiment augmenter la valeur de ton appartement pour pouvoir le louer un peu plus cher. Donc voilà, je pense qu'il y a une dernière question. Donc, comme vous le voyez, je suis dans un parc, je marche. Si les plans ne sont pas... Il y a des coupures là. La dernière question, c'est quel est le bon moment pour pouvoir acheter de l'immobilier? Quel est le bon moment pour pouvoir acheter de l'immobilier? Le bon moment, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant... Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir simplement, c'est que l'immobilier a des cycles. Il y a des moments où ça baisse, il y a des moments où ça monte. Mais si tu achètes pour mettre en location, quelle que soit la saison ou quel que soit le cycle, cela ne pose pas un problème en fait. Ne pose pas un problème dans la mesure où toi, tu n'achètes pas pour revendre. Tu achètes pour pouvoir faire louer. Donc, quelle que soit la saison, tu peux acheter simplement. Donc, voilà. Je pense avoir répondu à des questions. C'est vrai que ce n'était pas agréable. Je suis en train de marcher. Je profite du soleil. Voilà. Donc, voilà. J'ai essayé de répondre à ces quatre questions. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en bas en fait. Il y a la possibilité de pouvoir poser des questions. Donc là, je les vois directement. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Alors, la conférence de Lyon aura lieu le 2 avril, le samedi 2 avril de 14h à 18h. Là, j'aborderai les clés pour réussir son premier achat immobilier. Je donnerai vraiment les détails parce que là, on n'a pas tout le temps. Je ne peux pas rentrer dans les détails. J'expliquerai comment j'ai fait, comment nous avons fait mon épouse et moi. J'expliquerai comment nous avons pu augmenter la valeur de l'appartement et faire de telle sorte que l'appartement s'autofinance. Donc, j'expliquerai vraiment les principes, les étapes même d'un achat immobilier. Et vraiment, on aura quatre heures et on rentrera vraiment dans les détails. Et on m'a demandé si la conférence devait être en direct. Je ne sais pas, je vais voir. Donc, j'ai fait ce premier direct pour voir comment ça va se passer. Donc, ça va être à Lyon. Et voilà, 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 voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le 2 avril, le samedi 2 avril de 14h à 18h, je serai à Lyon. Je ferai une conférence sur l'immobilier et je vais profiter aussi pour faire les dédicaces de mon livre. Comment devenir investisseur d'immobilier en partant de zéro, ça va être génial. Ça va être simplement génial. Et puis, sur Paris, on a une journée de formation qui va être le 28 mai, le 28 mai prochain. Et ça va simplement être génial. Ensuite, on sera à Toulouse le 25 juin. Waouh, c'est juste, c'est juste waouh quoi. Donc, voilà, on a tellement beaucoup, on a pas mal de rendez-vous. Et cette émission, je ne sais pas sur quelle fréquence. Mais voilà, de temps en temps, tu feras des petites vidéos comme ça. Je m'arrangerai à ne pas dépasser 15 minutes. Bon, on a dépassé 15 minutes. Bon, c'est la première vidéo. Donc, voilà, 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 voilà. Est-ce que la conférence est prévue dans d'autres villes ? Oui, effectivement, comme j'ai dit. La prochaine conférence, on aura à Toulouse le 25 juin. Et il est fort probable aussi qu'on soit à Bruxelles. Mais on ne sait pas encore la date. Et on ne sait pas. Ou d'autres villes aussi. On ne sait pas. On ne sait pas encore. Donc, voilà, 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 voilà. Je pense avoir fini. J'ai répondu à toutes les questions. Et puis, voilà. Donc, en tout cas, prochaine... On va dire, prochain rendez-vous le 2 avril à Lyon. Je verrai entre temps si je pourrai faire reprendre à des questions comme ça aussi. En tout cas, merci, 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 merci beaucoup à tous ceux qui sont connectés. Je prends peut-être une dernière question, s'il y a une question. Donc, voilà, c'était une première pour voir comment tester le direct sur Facebook. C'est pas mal. C'est génial. Dans le parc, il y a le soleil. Donc, voilà, vous êtes dans vos bureaux, j'imagine. Donc, voilà. Allez, à très bientôt. Ben, n'hésitez pas de partir sur mon site toutlemondepeuinvestir.com. Et voilà, vous aurez des articles, des vidéos. Voilà. À très bientôt. Gros gros bisous à, bon, à mon épouse et à mon bébé. Puis, bisous les amis. À bientôt. Ciao.